salut à toi je suppose que tu te portes bien sinon je n'aurais pas cliquer sur ma vidéo et merci pour ta disponibilité dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons aborder la troisième et la dernière partie du thème sur la question acheter un bien immobilier à usage personnel ou louer si tu veux découvrir quelques pistes qui te permettront de prendre plus aisément la décision d'acheter ou de louer alors je te recommande de regarder toutes les trois parties il ne sera pas bénéfique pour toi de regarder cette vidéo sans avoir regardé la première et la deuxième partie si tu ne l'as pas encore fait je te prie d'aller le faire sinon tu seras un peu perdu car les trois parties sont liées dans la chaîne qui m'ont génie academy on parle d'intelligence financière et d'investissement immobilier alors si tu aimerais faire partie de cette aventure abonne toi tout simplement à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo pour permettre à tes proches d'en profiter également partage cette vidéo au maxi si tu as besoin de mon expertise tu peux me contacter directement via l'adresse qui s'affiche sur l'écran tu peux également me recommander auprès de tes proches tu peux également me crie en commentaire si tu as des questions des suggestions des critiques constructives parce que mettre des contenus à ta disposition ce n'est pas chose facile dans la troisième partie de ce thème nous avons parcouru des exemples concrets avec des faits et des chiffres afin que tu puisses décider plus facilement d'acheter ou de louer si tu veux en savoir plus reste scotché à tout ça pourquoi tu puisses comprendre j'ai préparé des exemples on va commencer par le premier exemple il s'agit ici d'un appartement t2 de 60 mètres carrés proche de la gare ferroviaire situé à 30 km d'une métropole et la période considérée dans notre exemple ici a de 20 ans nous avons un tableau qui a deux colonnes la colonne à gauche c'est l'achat et la colonne à droite c'est la location commençons d'abord par l'achat donc dans la colonne gauche tu achètes le bien immobilier à usage personnel le prix d'achat du bien s'élève à 110 mille euros ce bien a été acheté en dessous de la valeur du marché dont le prix normal de ce bien est de 120 mille euros les frais supplémentaires pour l'acquisition s'élève à 12,07% du prix d'achat ce qui fait un montant de 8500 euros l'intérêt initial est de 1,84% ça va faire 1,288 euros par an c'est à dire 107 euros par mois intérêt initial pourquoi parce que au départ si tu prends un crédit par annuité il faut savoir que la dette restante diminue sur la durée les intérêts diminue puisque tu ne perds les intérêts que sur la dette restante donc le remboursement augmente pour que la mensualité reste constante voilà le remboursement initial est de 2,55% ça veut donc dire que le remboursement sera 1785 euros par an c'est à dire 149 euros par mois la mensualité s'élève donc à 4,39% fois le prix d'achat divisé par 12 on aura donc une mensualité de 256 euros la dette restante après 20 ans est de 27000 euros ici tu as remboursé 43000 euros pendant ces 20 ans ça veut dire que tu as tu as remboursé 180 euros par mois tu as aussi tu as également un apport personnel qui s'élève à 8500 euros ça veut donc dire que tu as un apport personnel de 36 euros par mois pour l'achat de ce bien immobilier tu as besoin d'un apport personnel pour financer les frais supplémentaires pour l'acquisition qui s'élève à 8500 euros puisqu'on a investi 8500 euros une seule fois lors de l'achat des biens et que la notre période considérée de 20 ans on va tout simplement diviser 8500 euros par 240 mois pour déterminer le montant de l'apport personnel par mois donc on sera à 36 euros c'est un peu comme une dépense nous avons également les frais d'entretien plus la réserve qui s'élève à 125 euros par mois nous avons également l'inflation qu'il faut considérer le taux d'inflation annuel ici dans notre exemple est de 3% par an ce qui est réaliste la valeur du bien après 20 ans est de soix-dix mille euros multiplié par 1,806 et qui ce qui donne un montant de 127 mille euros 1,806 un facteur pris dans le tableau de l'inflation il ya beaucoup d'autres paramètres qui influencent la valeur du bien mais j'ai fait un calcul simplifié ici la valeur du bien va augmenter de 110 mille euros à 127 mille euros en 20 ans la plus value après 20 ans est donc de 127 mille euros moins le prix d'achat soit 10 euros on aura donc plus value de 57 mille euros c'est à dire 238 euros par mois les dépenses mensuelles sont donc la mensualité plus l'apport personnel plus les frais d'entretien et la réserve ce qui donne un montant de 417 euros donc on a comme dépenses mensuelles un montant de 417 euros quels sont donc les recettes mensuelles les recettes mensuelles sont la plus value plus le ramoussement ce qui fait donc 238 euros plus 180 euros ce qui donne 418 euros si on fait dans un bilan en faisant tout simplement la différence entre les recettes et les dépenses on aura donc un montant de euros par mois c'est à dire 240 euros après 20 ans donc on a fait un gain de 240 euros considérons maintenant la location dans la de la colonne droite du tableau le loyer mensuel est de 500 euros si on considère l'augmentation de 15% chaque trois ans on aura dans un loyer mensuel de 759 euros le montant d'épargne mensuel s'élève à 180 euros puisque nous avons dit tout à l'heure que louer ne veut pas dire ne pas épargner donc si tu es en location ça va dire que tu as une charge tu as un peu plus de réserve et comme tu as un peu plus de réserve tu peux également épargner donc le montant d'épargne mensuel c'est les 180 euros tu tue dans les 180 euros là pour effectuer un investissement l'investissement mensuel sera de 180 euros tu peux investir dans les actions tu peux investir dans les biens immobiliers locatifs on va considérer un rendement annuel ici des dix pour cent dans le meilleur des cas on aura donc une plus value par an qui s'élève à 180 euros multiplié par douze mois multiplié par 10% ce qui fait donc un montant de 216 euros par an c'est à dire 18 euros par mois les dépenses mensuelles ne sont rien d'autre que le loyer c'est à dire 759 euros quels sont dans les recettes mensuelles les recettes mensuelles sont l'épargne plus la plus value c'est à dire 180 euros plus 18 euros nous serons non à 198 euros en faisant dans le bilan c'est à dire la différence entre les recettes et les dépenses on aura donc un montant de moins 560 euros si on fait dans le bilan après 20 ans on aura moins 560 euros x 240 mois ce qui donne une perte de moins 118000 euros en conclusion pour ce bien immobilier acheter est nettement plus avantagé que louer après 20 ans tu as un avantage de coût d'environ 118 mille euros après 20 ans le bien appartient à 62% si tu as acheté le bien immobilier à usage personnel alors que rien n'est appartient si tu es en location on va donc considérer un deuxième exemple il s'agit ici d'une maison t6 qui a une superficie de 190 mètres carrés situé à 20 km d'une grande métropole on va on va également considérer une période de 20 ans si tu achètes le bien à usage personnel c'est à dire à la colonne gauche et si tu as en location on va considérer les données à la colonne droite commençons donc par l'achat le prix d'achat de cette maison s'élève à 400 mille euros cette maison a également été achetée en dessous de la valeur du marché le prix normal de ce bien immobilier est de 500 mille euros nous avons également les frais supplémentaires pour l'acquisition qui s'élève à 2,07% du prix d'achat c'est à dire 49 mille euros l'intérêt initial s'élève à 3,6% multiplié par le prix d'achat c'est à dire 14 400 euros par an donc 1200 euros par mois le remboursement initial est de 1,55% multiplié par le prix d'achat ce qui fait donc un montant de 6200 euros par an c'est à dire 517 euros par mois nous avons également l'annuité qui s'élève à 5,15% c'est à dire que la mensualité sera 5,15% multiplié par le prix d'achat divisé par 12 mois ce qui fait donc un montant de 1717 euros que tu as comme mensualité nous avons une dette restante après 20 ans qui s'élève à 219 mille euros ça veut dire que tu as remboursé 191 mille euros pendant ces 20 ans en considérant donc 240 mois tu auras donc remboursé 751 euros par mois nous devons également considérer l'apport personnel pour acheter cette maison l'apport personnel était de 49 mille euros pour couvrir les frais supplémentaires pour l'acquisition c'est à dire 205 euros par mois les frais d'entretien plus la réserve 1 euros multiplié par 190 m² c'est à dire 190 euros par mois ici je ne tiens pas compte des coûts supplémentaires par exemple pour le chauffage l'électricité et le reste puisque que tu achètes le bien immobilier ou que tu loues tu vas payer ses frais supplémentaires c'est pour ça que pour la comparaison ce n'est pas utile donc nous avons comme frais d'entretien plus réserve 1 euros multiplié par la superficie 190 m² ce qui fait un montant de 190 euros par mois nous avons également considéré l'inflation ici le taux d'inflation annuel s'élève à 3% la valeur du bien après 20 ans est donc de 400 mille euros multiplié par 1,860 ce qui fait donc un montant de 722 mille euros nous avons donc une plus value après 20 ans qui s'élève à 722 mille euros moins le prix d'achat du bien c'est à dire 400 mille euros ce qui donne un montant de 322 mille euros donc nous avons une plus value par mois de 1342 euros quels sont donc les dépenses mensuelles les dépenses mensuelles sont la somme entre la mensualité l'apport personnel et les frais d'entretien et la réserve ce qui fait donc un montant total de 2 1112 euros quels sont les recettes mensuelles nous avons la plus value et le ramoussement donc pour déterminer les recettes on va faire la somme entre la plus value et le ramoussement ce qui fait donc 1342 euros plus 751 euros ce qui donne un montant de 2097 euros en faisant dans le bilan c'est à dire la différence entre les recettes et les dépenses on a donc un montant de moins 15 euros par mois ça veut dire que on enregistre une perte de moins 3600 euros après 20 ans considérons maintenant la location le loyer mensuel s'élève à 1350 euros pour cette maison si on considère également 15% d'augmentation du loyer chaque trois ans on aura donc un loyer de 2045 euros le montant d'épargne mensuel s'élève à 750 euros ces 751 euros on investit chaque mois l'investissement mensuel est donc de 750 euros par exemple tu peux investir dans les actions tu peux investir dans l'immobilier pour cet exemple on va considérer également un rendement annuel de 10% dans le meilleur des cas la plus value par an est de 750 euros multiplié par 12 mois multiplié par le rendement annuel c'est à dire 10% ce qui fait donc un montant de 906 euros par an donc 76 euros par mois qu'elles sont dans les dépenses mensuelles et dépenses mensuelles sont le loyer c'est à dire 2045 euros les recettes c'est la somme entre l'épargne et la plus value ce qui fait donc 750 euros plus 76 euros ce qui donne un montant de 831 euros si on fait donc un bilan mensuel c'est à dire la différence entre les recettes et les dépenses on a donc un montant de moins 1214 euros en faisant donc le bilan après 20 ans on aura un montant de moins 519 euros multiplié par 240 mois ce qui fait donc une perte de moins 292 mille euros en conclusion pousser bien acheter est nettement plus avantagé que louer après 20 ans tu as un avantage de coûts d'environ 288 mille euros après 20 ans le bien appartient à 46% si tu as acheté le bien à usage personnel alors que rien ne t'appartient si tu as loué ce bien si on considère la période de 20 ans ce n'est pas tout quel est le bénéfice pour la perte que tu achètes ou que tu loues considérons le premier exemple c'est à dire l'appartement t2 de 60 mètres carré et considérons la période de 20 ans si tu achetais le bien immobilier à usage personnel le prix d'achat on a dit tout à l'heure c'était 110 mille euros les frais supplémentaires pour l'acquisition s'élèvent à 8500 euros les intérêts pendant les 20 ans tu as payé en tout 18500 euros le remboursement pendant les 20 ans tu as payé 43 mille euros la dette restante après les 20 ans est de 27 mille euros l'apport personnel 8500 euros on a également les frais d'entretien et les réserves qui s'élèvent à 125 euros multiplié par 12 mois multiplié par 20 ans c'est à dire 30 mille euros on va également considérer l'inflation le taux d'inflation annuel ici est de 3% la valeur du bien après 20 ans est donc de 110 mille euros multiplié par 1,867 à 10 127 mille euros quel est donc le bénéfice le bénéfice n'est rien d'autre que la valeur du bien moins la dette restante moins l'apport personnel moins les frais d'entretien plus réserve moins les intérêts ça veut donc dire que le bénéfice sera 127 mille euros moins 27 mille euros moins 8500 euros moins 30 mille euros moins 18500 euros ce qui fait un bénéfice de 43 mille euros en résumé si tu as une augmentation de la valeur de 80% en 20 ans c'est à dire 4% tu effectuer un bénéfice lorsque tu achètes de 43 mille euros si par contre tu as l'augmentation de la valeur qui s'élève à 20% pendant les 20 ans c'est à dire 1% par an tu effectuer un bénéfice si tu achètes le bien immobilier à usage personnel de 0 euros si maintenant tu as une augmentation de la valeur qui s'élève à 0% en 20 ans c'est à dire 0% par an tu effectues donc une perte lorsque tu achètes le bien immobilier à usage personnel de moins 14 mille euros considérons maintenant l'allocation le loyer s'élève à 759 euros multiplié par 240 mois c'est à dire 182 mille euros le montant d'épargne mensuel s'élève à 180 euros l'investissement mensuel est de 180 euros ici on a considéré que tu investis soit dans les actions soit dans l'immobilier le rendement annuel s'élève à 10% dans le meilleur des cas tu effectues donc une plus value par an de 180 euros multiplié par 12 mois multiplié par 10% c'est à dire 216 euros le capital final après 20 ans est de 136 mille euros si on considère les faits des intérêts composés tu investis chaque mois 180 euros avec un rendement de 10% si on considère donc l'effet des intérêts composés pendant 20 ans tu auras donc un capital final de 136 mille euros si on considère également les faits des intérêts composés pour déterminer le bénéfice on aura donc 136 mille euros moins 2160 euros multiplié par 20 ans ce qui fait donc un bénéfice de 82 800 euros donc ça c'est le bénéfice de l'investissement maintenant quel est le bénéfice que tu effectu en loi ce bénéfice est égal au capital final moins le loyer pendant les 20 ans le capital final est de 136 mille euros et le loyer pendant les 20 ans est de 182 mille euros ça veut dire que tu as enregistré une perte de moins 46 mille euros en résumé pour ces biens immobiliers tu fais une plus grande marge en achetant aussi bien dans le meilleur des cas c'est à dire tu as une augmentation de la valeur de 80% que dans le pire des cas c'est à dire tu fais une augmentation de la valeur de 0% si tu vendes le bien après 20 ans en achetant le bien dans le meilleur des cas tu bénéficies 49 mille euros de plus qu'en loi et dans le pire des cas tu fais une perte de 32 mille euros de moins qu'en loi quel est donc le bénéfice ou la perte que tu achètes ou que tu loues si on considère le deuxième exemple dans le deuxième exemple il s'agissait d'une maison de 190 mètres carrés t6 et on considère toujours la période de 20 ans si tu achètes le bien immobilier à usage personnel le prix d'achat est de 400 mille euros les frais supplémentaires pour l'acquisition s'élèvent à 49 mille euros les intérêts pendant les 20 ans s'élèvent à 231 mille euros le remboursement pendant les 20 ans s'élèvent à 181 mille euros la dette restante après 20 ans se lève à 219 mille euros tu as également un rapport personnel qui s'élève à 49 mille euros et également les frais d'entretien et les réserves c'est-à-dire un euro multiplié par 190 mètres carrés multiplié par 240 mois ce qui fait donc un montant de 45600 euros qui représente les frais d'entretien et les réserves pendant les 20 ans on doit également considérer l'inflation le taux d'inflation annuel est de 3% la valeur du bien après 20 ans est de 400 mille euros multiplié par 1,867 à 722 mille euros quel est donc le bénéfice de bénéfice est la valeur du bien moins la tête restante moins l'apport personnel moins les frais d'entretien et les réserves moins les intérêts le bénéfice est donc égal à 722 mille euros moins 219 mille euros moins 49 mille euros moins 45600 euros moins 231 mille euros ce qui fait un bénéfice de 177 mille 400 euros en résumé si tu as une augmentation de la valeur de 80% pendant 20 ans c'est à dire 4% par an tu effectu un bénéfice en achetant de 178 mille euros maintenant si tu as plutôt une augmentation de valeur qui s'élève à 20% en 20 ans c'est à dire 1% par an tu effectue un bénéfice en achetant de 64600 euros maintenant si tu as une augmentation de la valeur qui s'élève à 0% en 20 ans c'est à dire 0% par an tu effectue une perte en achetant de moins 144 mille 600 euros considérons maintenant l'allocation le loyer est de 2,040 euros x 12 mois x 20 ans c'est à dire 491 mille euros le montant d'épargne mensuel s'élève à 751 euros c'est à dire 9000 60 euros par an l'investissement mensuel est de 751 euros si tu es tu peux investir dans les actions dans l'immobilier etc le rendement annuel nous avons considéré si 10% dans le meilleur des cas tu effectue dans une plus value par an de 751 euros x 12 mois x 10% c'est à dire 906 euros par an ce qui fait donc un montant de 76 euros par mois le capital final après 20 ans est de 571 mille euros si tu considères l'effet des intérêts composés tu investis 9060 euros chaque année en considérant l'effet des intérêts composés tu as donc un capital final après 20 ans de 571 mille euros dans la même lancée on va également tenir compte de l'effet des intérêts composés pour déterminer le bénéfice de l'investissement c'est à dire que quoi on aura 511 mille euros moins 9000 60 euros x 20 ce qui fait un montant de 390 mille euros qu'elle est dans le bénéfice en loi le bénéfice en loi est égale au capital final moins le loyer pendant les 20 ans le bénéfice est donc égale à 511 mille euros au moins 491 millions c'est qui fait un bénéfice de 80 mille euros à résumer pour ce bien tu fais une plus grande marge en achetant dans le meilleur des cas c'est à dire si tu fais une plus value de 80% c'est à dire une augmentation de la valeur du bien immobilier de 80% et tu fais une perte dans le pire des cas c'est à dire 0% de l'augmentation de la valeur du bien si tu vends le bien après 20 ans en achetant tu bénéficies 98 mille euros de plus qu'en loi dans le meilleur des cas et tu perds 145 mille euros en achetant en loi tu fais un bénéfice de 80 mille euros ce qui fait une différence de 225 mille euros je vois toi même à quel point il est complexe de donner une réponse globale à la question de savoir si tu dois acheter ou louer il ya beaucoup de paramètres à prendre en compte avant de prendre cette décision regarde s'il te plaît les trois vidéos les trois vidéos ne sont pas des schémas f mais ces vidéos te permettront t'aideront à identifier et à analyser les paramètres d'influence un conseil de ma part vit en location épargne fortement investi l'argent épargné dans l'immobilier locatif dans les actions et dans d'autres actifs financiers tu peux même également acheter des actions d'entreprise une fois que tu auras constitué un portefeuille solide tu pourras tu pourras envisager d'acheter ton bien immobilier à usage personnel n'oublie pas que l'achat d'un bien immobilier à usage personnel n'est pas un placement financier mais c'est plutôt une dépense retiens bien ceci voilà c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre quelque chose si tu souhaites regarder régulièrement ce genre de vidéo apprend toi tout simplement à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo pour permettre à tes proches de profiter de ses connaissances tu peux partager cette vidéo au maxi ça me ferait énormément plaisir si tu me recommandais à tes proches je suis à ta disposition à tout moment si tu as besoin de mon expertise tu peux me contacter via les coordonnées qui s'affichent sur l'écran si tu as des remarques des suggestions des questions ou des propositions d'amélioration n'hésite pas à m'écrire en commentaire un pouce vers le haut me ferait énormément plaisir cela me fera encore plus plaisir de te revoir à la prochaine vidéo où nous aborderons d'autres thèmes merci encore pour ta disponibilité merci également pour ton attention et ta patience c'était fabrice de immo génie ciao voilà c'est magique magique merci ma itation merci merci mais Sous-titrage ST' 501